Le Negev comme centre de l'innovation israélienne, c'est le sujet ce matin de notre émission Israël Demain sur Studio Qualita. Et notre invité pour cette émission ce matin, c'est Edith Lévy Neumann. Edith, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes alors, on le sait, Guy, dont vous avez eu à quelques reprises sur Studio Qualita pour parler des excursions que vous faites ou que vous ne faites plus exactement depuis la période du Covid-19. Mais vous avez en fait trouvé une nouvelle manière d'être en contact avec des personnes qui veulent découvrir Israël par Zoom. Et vous avez donc mis au point plusieurs conférences qui existent déjà sur l'innovation en Israël. Et comme dans cette émission, nous, on aime bien parler de tout ce qui est innovation. On va le faire aujourd'hui et on va plus particulièrement parler de ce qui se passe dans le Negev. Parce que c'est très intéressant, cette région d'Israël est en fait un peu une sorte de serre des nouvelles technologies israéliennes. Est-ce que je me trompe ? Non, non, pas du tout. C'est justement très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, en tant que guide du jour au lendemain, je me suis trouvé sans travail. Et pendant un mois, on était confinés, donc il n'était pas question de faire quoi que ce soit. Et une fois qu'on a pu sortir du confinement, j'ai pu commencer à aller voir dans le Negev différentes institutions et différents organismes qui font des recherches absolument incroyables sur le Negev. J'ai découvert des choses absolument fantastiques. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, j'ai fait plusieurs zooms. J'en ai fait sept exactement d'une heure et demie pratiquement chacun pour expliquer au fur et à mesure ce qu'on a trouvé, des paysages et puis surtout des réalisations incroyables. Alors, avant de rentrer un peu dans certains exemples justement de ces réalisations, de ces nouvelles technologies qui sont appliquées dans le désert du Negev à plusieurs endroits, d'une façon historique, est-ce qu'il y a eu une volonté justement de développer cette région du Negev et plus particulièrement de le développer dans le domaine des nouvelles technologies ? Alors là, c'est deux questions. La première question, c'est de le développer en général. Il faut savoir que les premières tentatives, en fait, c'est surtout Ben Gurion qui, comme on le sait bien, a vraiment voulu développer le Negev. Et Ben Gurion qui disait que celui qui ne croit pas au miracle en Israël n'est pas réaliste et qui a dit qu'en fait, il était incroyable de ne pas développer le Negev. Au départ, je vous rappelle que lorsque l'ONU avait voulu faire un plan de partage, le Negev n'était pas à l'intérieur des frontières de ce que devait être l'État. Et c'est en 1943 qu'à la fin du jeûne de Kippour, onze points de peuplement ont été créés de façon, en une nuit, comme on faisait Roma ou Migdal, de la même façon, des planches, etc. En une nuit, il y a eu une grande discussion à l'organisation sioniste à l'époque, qui n'était pas encore le gouvernement israélien, puisque l'Israël n'existait pas, de savoir comment les Anglais risquaient de réagir. Et ils ont dit, s'ils doivent réagir, ils n'arriveront pas à réagir en même temps à onze points de peuplement d'un coup. Et donc, il a été créé en une nuit, onze points de peuplement, onze kibbutz pour la plupart, quelques Moshav aussi, qui ont été créés, qui sont restés sur place. Les Anglais n'ont pas... C'était le début, en fait, du peuplement du Négev à ce moment-là. Exactement ça. Et puis ensuite, on a réussi à amener de l'eau dans le Négev par un canal qui venait de Niram. Et c'est aussi ce qui a permis de développer complètement toute cette région. C'est comme ça que ça a commencé, parce qu'en fait, au départ, quand on parle de la Arava aussi, la Arava, c'est la vallée du Jourdain qui descend jusqu'à Elat. Enfin, c'est la vallée avec la frontière, avec la Jordanie. Oui, c'est toujours le côté de la Mère Morte, en fait. Sur le côté de la Mère Morte. Quand des jeunes ont voulu s'installer là-bas, ils ont été considérés comme des fous. Le gouvernement ne voulait pas les laisser. Ils sont allés voir Ben Gurion, et Ben Gurion a donné un ordre de les aider un petit peu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à développer le premier kibbutz qui est dans la Arava. Et aujourd'hui, quand on descend vers Elat, c'est absolument incroyable de voir ces taches de verdure, un peu à droite, à gauche de la route, qui sont en plein milieu d'un désert de sable et de roche. Alors, à partir de quel moment, Edith, le gouvernement d'Israël ou l'État d'Israël décide justement de développer non seulement les endroits de peuplement, mais aussi de développer certaines industries dans la région du Negev ? Alors, les industries, surtout les industries de high-tech, c'est dans les dernières années, c'est en même temps qu'Israël est devenu une start-up nation, en disant depuis une quinzaine d'années, que beaucoup de nouvelles entreprises se sont créées. Mais ce n'est pas seulement depuis ces dernières années, puisque un Sdeboquer, le kibbutz de Ben Gurion, à côté, se trouve la midracha de Sdeboquer. Et dans cette midracha se trouve une des succursales de l'université de Ben Gurion, l'université de Cheva, et dans laquelle se trouvent des chercheurs qui ne cherchent que des recherches liées au désert. Alors, il y a un département qui s'occupe de l'eau, évidemment. L'eau, dans cette région, c'est le problème numéro un. Il y a un département qui s'occupe de l'agriculture, un autre de poissons. Figurez-vous qu'on élève des poissons dans le désert ? Et on nous expliquait qu'en fait, c'était extraordinaire de pouvoir élever des poissons et vérifier dans les poissons les maladies, parce qu'on peut isoler les paramètres, ce qu'on ne peut pas faire dans d'autres endroits où quelquefois, on isole une flague d'eau ou une piscine dans laquelle se trouvent les poissons, mais les poissons peuvent recevoir des influences d'autres cours d'eau ou d'autres choses. Dans le Negev, là, on est tranquille. Si on met un cours d'eau ou une piscine de poissons, il n'y aura pas d'apport ou très peu d'apport de l'extérieur. Donc, on peut faire des recherches vraiment en isolant les paramètres, qui est très important. Et on a eu la chance de visiter à Edan, dans la Arva, un élevage de poissons d'acquarium qui est absolument incroyable où on a mis au point des systèmes technologiques avancés avec des robots qui distribuent la nourriture en fonction de code barre et savoir exactement dans chaque poisson combien il faut leur donner de nourriture. Et ils peuvent passer 10 fois, 15 fois dans la journée, ce qu'un homme normal ne peut pas faire. Alors, comment aujourd'hui, quelles sont les start-up, on va dire, les entreprises de pointe qui existent dans cette région du Negev ? Alors, je dis d'abord, il y a la recherche des poissons, la recherche de l'agriculture aussi. Il y a énormément de choses qui sont faites dans l'agriculture. Toute la Arva, c'est la culture des poivrons, c'est la culture des tomates et des sourcerres. Et on arrive aussi là-bas, une fois par an, à tout défricher et laisser la terre se reposer pendant un mois. Tous les agriculteurs, aucun ne cultive pendant cette période-là. On défriche complètement. On désinfecte aussi, ce qui permet que d'une fois, on enlève d'un coup tous les petits insectes qui peuvent être nausibles. Et on a développé, évidemment, les tomates, les tomates chéries, les petites tomates cerises. C'est des tomates qui ont été développées, non pas dans le Negev, mais presque. C'était dans le Bouchcatif. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est développé en grand dans le Negev. Et on fait des recherches sur les huiles, en particulier l'huile de Roroba, qui était l'huile d'organe aussi, qui vient du Maroc. Ah oui. Au Maroc, on utilisait à partir du caca des chèvres. Et aujourd'hui, on a mis des techniques bien plus avancées pour arriver à sortir des plantes d'organe beaucoup plus de rendement. Et du Roroba aussi, qu'on a utilisé depuis l'Afrique, qui donne trois, quatre fois plus de rendement que dans tous les autres pays. Très bien, Edith. Alors, vous avez... Il y a les algues aussi. Il y a un phénomène incroyable aussi. Oui, allez-y, parlez-nous des algues. Et le professeur international qui a développé cela, qui se trouve aussi à l'université de Ben Gurion, et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. D'ailleurs, on a eu une journée de rencontre avec ses professeurs à l'université de Ben Gurion, qui était passionnante. Et il nous a expliqué qu'aujourd'hui, on peut faire des algues dans des tuyaux, faire pousser des algues dans des tuyaux. Et ils ont fait... Lui, il a eu l'idée de développer cela d'un point de vue scientifique. Et il s'est mis en rapport avec un kibbutz qui s'appelle K'tora, qui est sur la route des Lates, à 50 kilomètres des Lates. Et là-bas, ils ont construit 700 kilomètres de tuyaux pour faire grandir des algues. Et les algues, c'est les nouvelles protéines des années 2050 pour développer d'autres formes de nourriture. D'accord. C'est vraiment le futur qui est dans cette région d'Israël. Alors, Edith, vous avez réalisé, en fait, comme vous nous l'avez dit au début, vous êtes partie dans ces régions avec votre caméra et vous avez réalisé, en fait, des sortes de reportages ? Des sortes de reportages et surtout des zooms. C'est-à-dire, j'ai monté des fichiers de PowerPoint et je les présente dans les zooms. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai réussi. Très bien. J'ai fait maintenant jusqu'à sept zooms sur les différentes choses qu'on trouve dans les gaives. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas terminées, en particulier le vin et tout le raisin et le vin qui s'avère être une des régions les meilleures pour faire pousser du vin, du pousser du raisin, pardon, et pour faire du vin parce qu'il y a des très grandes différences de température entre le jour et la nuit et c'était excellent pour le raisin. D'accord. Mais maintenant, les caves du Golan viennent prendre du raisin dans le Negev pour développer leur cave. Donc, vous voyez, c'est des choses qui paraissent incroyables. Voilà. Donc, très prochainement, du vin du Negev sur les tables des Israéliens. Pour terminer, alors, je crois qu'il y a d'autres projets en cours, peut-être même peut-être d'évoquer, d'explorer, on va dire, toujours sur le thème de la technologie, de l'innovation, d'autres régions d'Israël ? Oui. Maintenant, je voudrais aller sur Tel Aviv et même Jérusalem où il y a énormément de choses aussi qui se font et puis continuer les visites, pas seulement technologiques, mais aussi touristiques du nord, de la Galilée et du Golan pour changer un peu de région et de paysage. Et en principe, je fais un Zoom par semaine le dimanche soir qui parle de choses géographiques ou historiques d'Israël sur un peu tous les domaines. D'accord. On va aller dire dans quelques instants comment faire pour vous rejoindre lors de ces conférences Zoom et puis aussi, on va continuer, peut-être, on va reprendre, vous allez reprendre vos excursions par Zoom cette fois-ci, les vraies excursions comme avant. Les vraies excursions pour l'instant avec le public francophone israélien que je voudrais agrandir avec quelques Israéliens aussi non francophones pour que les gens puissent faire des connaissances. Et avec des Israéliens ne parlant pas obligatoirement le français. Et de visites, de mêler la technologie et des visites et des paysages. Par exemple, dans le sud, les Martéchim, parce qu'on ne peut pas aller dans le Negev sans parler des Martéchim, qui sont un phénomène unique au monde. Ces espèces de grands cirques qui sont en fait des montagnes, des sommets de montagnes qui ont été creusés par les eaux et qui sont assez fantastiques au point de vue paysage, rencontrer des gens sur place. Et donc, je réorganise pour la première fois du 7 au 9 septembre, trois jours dans le Negev. Très bien. où on va allier justement ces visites qui vont montrer l'agriculture, les poissons, les algues, toutes ces nouvelles technologies en même temps que des promenades et des visites de sites à couper le souffle. Très bien. Alors, pour avoir plus d'informations, je crois que vous avez un site, Edith ? J'ai un site qui s'appelle www.voireisraël, voirisraël en un mot, .com. Voilà, voirisraël.com, Edith Newman-Levy. On peut m'écrire aussi ou m'appeler par téléphone. Mon mail, c'est Edith, E-D-I-T-H et je trouve d'un, arrobas, voirisraël.com, c'est la même chose que le site. Et mon téléphone, c'est le 054-230-74-74. Très bien. Il faut dire aussi que toutes les excursions sont selon les normes du ministère de la Santé. C'est-à-dire avec masque, pas plus que 20 personnes, pas plus que, enfin, dehors, dedans, en suivant les consignes exactes du moment. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que seront les consignes dans une semaine ou dans un jour. Ça change tout le temps. Donc, il faut être... Selon les consignes du jour, en espérant les adapter au cas où. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous recommencez les excursions comme avant, avec des excursions sur le terrain avec des personnes et bien entendu, en suivant les consignes du ministère de la Santé concernant toutes les consignes sanitaires. Merci en tout cas, Edith, d'avoir été avec nous et pour nous avoir apporté toutes ces informations sur les nouvelles technologies dans le Negev. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci de nous avoir suivis. J'attends tous ceux qui sont intéressés à visiter le Negev et à voir toutes ces technologies parce que c'est vraiment extraordinaire. et là, j'ai prévenu pour trois jours mais en fait, je pense qu'on pourrait faire deux fois, trois jours. Ça promet d'être très intéressant. Merci Edith. À très bientôt sur Studio Calita. Merci de nous avoir suivis dans notre émission Israël Demain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501